hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver lundi 13 septembre pour la guidance des messages d'âme à âme pour les âmes sœurs âmes jumelles flammes jumelles j'espère que vous avez passé un excellent week end ici en provence il a fait très très beau c'était un super week end voilà j'espère que vous aussi vous avez bien profité bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour ceux qui me suivent merci infiniment pour vos likes vos commentaires voilà moi ça me ça me booste à continuer donc un grand grand merci si vous désirez une guidance personnalisée individuelle des soins énergétiques libération karmique accompagnement de flammes jumelles n'hésitez pas à m'envoyer un mail vous trouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mes coordonnées allez c'est parti donc on va commencer avec l'oracle botanique des divinités pour le masculin sacré bon je suis un petit peu enroulée un petit peu la la voie cassée et encore là ça va mieux alors bon on a deux cartes chez le masculin on a la carte transcendé et on a la carte jalousie donc peut-être que le masculin là est actuellement confronté à la blessure de trahison donc peut-être confronté à une situation qui et qui révèle cette blessure et on lui demande qu'il est temps de transcender ce qu'il ya encore à transcender par rapport à ça ok allez on va voir pour le féminin sacré alors le féminin sacré on a l'abondance donc on vous parle de de continuer à avoir la foi on vous dit bien là que tout est permis que le temps des récoltes est arrivé de laisser travailler votre autre tout comme vous vous travaillez sur vous n'oubliez pas vous êtes voilà la locomotive du lien puisque c'est vous qui commencez à travailler en premier c'est comme ça mais là on vous dit quand même que vous êtes un carrefour de du parcours carrefour de votre vie où il ya beaucoup de choses là qui sont en train de se débloquer et on vous parle de réjouissance donc il ya une belle avancée là sur le lien aussi bien pour le masculin que pour le féminin donc il ya encore un travail de guérison de du côté du masculin mais je suis pas étonné puisque la féminine est dans de très belles énergies donc forcément énergétiquement ça pousse le masculin à un travail de libération ok allez on va prendre un nouvel oracle l'oracle de l'éveil intuitif qui est très beau très intéressant allez donc pour le masculin sacré s'il vous plaît quel message pour le masculin sacré alors on a la carte de la lanterne pour moi le là on dit clairement que le masculin il sait où il doit aller il est guidé il est en train de trouver sa propre lumière intérieure il a beaucoup de signes beaucoup de synchronicité beaucoup de de révélation c'est comme si il se laissait en fait porté porté aller vers le changement aller vers sa lumière aller vers ce lien qui est si lumineux d'autant plus que la féminine là j'ai envie de vous dire rayonne allez on va aller voir donc le message bon de toutes les façons on a un masculin là qui est en train d'y voir de plus en plus clair qui est en train de prendre conscience également de voilà de ces blocages à certains moments et on a un masculin qui travaille justement à transcender parce que c'est un masculin qui va aller de l'avant qui ne veut plus d'anciens schémas qui qui conscientise vraiment beaucoup beaucoup de choses alors bon de toutes les façons alors on nous dit qu'au niveau professionnel on a là l'émergence de nouveaux projets ça ressort souvent ça en ce moment on a un masculin là qui opère des grands changements au niveau professionnel on vous parle de clarification d'une situation et en amour on vous dit que c'est un symbole de douceur de chaleur de complicité d'écouté de bien-être on vous dit également oui c'est ça cette lanterne éclaire nos zones d'ombre et là le masculin est tout à fait et de et est de plus en plus conscient sur ses parts d'ombre et il apprend à les accepter à les transmuter ok allez on va aller voir pour le féminin sacré et là de toutes les façons on a un masculin qui cherche la lumière qui qui a beaucoup beaucoup de vérité sur lui-même sur son entourage sur sa féminine sur le lien quel message pour la féminine on a la terre donc c'est une très belle carte donc qui nous ramène à l'enracinement qui nous fait penser au chakra racine on vous parle également là d'énergie de guérison de quelque chose qui se transforme qui est en train de prendre naissance qui est en train d'émerger on vous parle également de concrétisation dans la matière et oui symbole de fertilité ainsi que de richesse on vous dit que là vous êtes en un dans un nouveau cycle de tous les possibles en plus le numéro 10 dans le tarot de Marseille pardon j'allais vous dire dans le tarot de flemme jumelle c'est la roue de la fortune donc il y a du mouvement il y a là beaucoup de choses qui s'accélèrent d'ailleurs vous devez le ressentir dans les énergies bon cette carte est propice au changement au projet en amour elle invite à travailler sur notre relation ou à se donner les moyens de vivre une histoire au niveau psychologique on vous dit apprenez à cultiver votre jardin intérieur acceptez de changer acceptez le changement la fluidité de la vie plus on accepte le changement en fait plus c'est beaucoup moins souffrant et on se laisse porter c'est magnifique lecture spirituelle c'est la graine où la foi se met en nous qui ne demande qu'à grandir et à évoluer et l'autre message que j'ai moi pour les féminines c'est que pour certaines et certains d'entre vous votre mission de vie c'est en lien avec l'alimentation avec l'agriculture d'avoir une alimentation plus saine donc peut-être un projet professionnel qui a un lien direct avec l'alimentation la terre les plantes ok waouh mais je ne l'avais pas vue la carte en dos de bec bon les alliances donc moi ça me parle là de réunion donc de réunion déjà en soi l'un et l'autre vous cherchez vraiment cet équilibre cette sérénité cette paix intérieure vous savez que vous êtes liés l'un à l'autre vous savez que vous êtes destinés l'un à l'autre vous savez que cet amour de toutes les façons vous porte c'est un guide c'est une lanterne donc c'est très très beau bon on va aller quand même lire mais bon et oui c'est notre capacité à faire cohabiter en nous nos parts féminines et masculines le ying et le yang bon de toute façon une bonne carte symbolisant la réunion des savoir-faire la réunion en soi on vous dit qu'il pourrait y avoir des associations également au niveau professionnel très très positive ok allez on va prendre allez j'ai envie de prendre un message des papillons allez quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît bon on vous dit je vous montre déjà ce très beau papillon et on vous dit mon intuition est forte et claire je fais confiance à ma voix intérieure on vous demande de faire confiance à cette lumière qu'il y a en vous de vous laisser guider de vous laisser porter de toutes les façons je le rappelle c'est un parcours qui élève on est tout le temps en train de de s'élever de changer pour vraiment aller vers la meilleure version de nous-mêmes peu importe les défis peu importe les obstacles c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs comme ça que l'on reconnaît si on est sur un parcours de flammes jumelles ou pas parce que ce parcours est tout le temps en train de de nous pousser voilà c'est vraiment une relation qui tire vers le haut et on va terminer donc par ma boîte à bonheur aujourd'hui j'ai pris bonheur et optimisme alors bon ben on vous dit bon avec le pass sanitaire ça va être un petit peu difficile pour certains mais on vous dit bon pour une sortie ciné entre potes alors ça peut être également vous savez il y a des cinémas en plein air et on vous dit tout simplement de vous organiser voilà une soirée cinéma chez vous tranquille de profiter voilà merci infiniment pour votre écoute je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous croyez en vous croyez en votre jumeau jumelle croyez dans le lien vous êtes les magiciens de votre vie bye bye au revoir Merci.